Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible Youtubeur, est-ce que c'est un métier ? En fait c'est limite comme si t'avais plusieurs métiers en un seul métier et c'est pas facile du tout Premièrement avant de commencer sa vidéo il faut avoir les idées faut même après écrire les idées et commencer à faire un texte ou sur une feuille écrire des petites notes assez importantes bah que dans ta vidéo tu vas traiter. Aujourd'hui je vais vous présenter le Wipo S6 Ce smartphone fait 9,5 mm d'épaisseur, 15,48 cm de hauteur et 7,75 cm de largeur. On retrouve une batterie de Wipo de 2970 mAh Musique 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 Vu que ma chaîne Youtube s'appelle Christophe Lyonnais je suis, eh bien Lyonnais depuis tout petit je suis né à Lyon c'est une ville que j'aime énormément et que j'ai envie de rester ici bah je pense jusqu'à la fin Musique 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 Alors au niveau de ma chaîne Youtube ma première chaîne Youtube je l'ai créé suite en fait à un souci de santé que j'ai eu j'ai eu une scoliose et une syphose et donc j'ai dû être hospitalisé durant deux ans j'ai eu de gros soucis de santé et en fait je pouvais pas vraiment sortir de chez moi donc j'étais vraiment mais on va dire enfermé et donc c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu le monde de Youtube à l'époque il y avait beaucoup beaucoup d'anglais et je me suis dit mais pourquoi pas faire un petit peu la même chose mais en français et puis petit à petit on va dire je suis arrivé à trouver mon petit domaine et voilà je me suis lancé dessus et c'est là où c'est vraiment devenu une passion par la suite Musique 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 Ma chaîne Youtube a pas mal changé d'orientation depuis le début au début on était vraiment sur le gaming, le jeu vidéo par la suite c'est vrai que c'est un domaine assez compliqué avec pas mal de compétition aussi et donc j'ai décidé de faire un petit peu de sport et puis après j'ai rechangé aussi pour faire du high tech puisque en grandissant j'ai trouvé enfin c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus tout ce qui est les produits connectés par exemple et voilà là c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément et c'est ça qui est super cool Musique 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 Donc j'ai commencé avec une webcam de chez Logitech de mémoire je crois que c'est la webcam la C920 je n'avais pas vraiment de micro par la suite je me suis acheté un Blue Yeti donc avec le petit pop-up toujours avec ma webcam et avec des petites collaborations que j'ai pu faire avec des entreprises donc en fait j'ai pu investir et m'acheter un joli réflexe qui me permet de faire de plus belles vidéos tout simplement avec aussi un micro rod j'ai des spots lumineux aussi et je me suis vraiment fait un joli petit studio bien aménagé et bien pour pouvoir faire de bonnes vidéos Musique Musique Alors actuellement oui je vis de mes vidéos vivre de sa passion c'est quelque chose je dirais même c'est incroyable c'est un rêve qui devient on va dire une réalité c'est juste énorme donc ouais en ce moment je vis de mes vidéos et j'en suis très fier Musique C'était un long chemin assez difficile puisque je me suis fait connaître on va dire par moi même par mon propre travail j'ai jamais vraiment fait de collaboration avec d'autres youtubeurs pour pouvoir monter en abonné donc j'ai vraiment été vraiment un youtubeur on va dire solo j'ai toujours fait ou bien j'ai réalisé mes vidéos par moi même et c'est quelque chose d'assez difficile maintenant à l'heure d'aujourd'hui mais quand on est très motivé quand on est passionné on y arrive donc voilà ça a été assez douloureux mais en même temps beaucoup beaucoup d'expérience que ce soit aussi très positif donc je suis très fier de moi aussi et par la suite donc j'ai bien entendu utiliser les réseaux sociaux c'est quelque chose qui marche aussi plutôt bien que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat et même Twitter j'ai un petit peu de mal pour l'instant avec Twitter mais voilà c'est important de tout utiliser pour se mettre en avant il y a beaucoup d'avantages avec la ville de Lyon surtout qu'on retrouve de plus en plus de startups lyonnaises dans les objets connectés les produits high tech c'est une ville qui pour moi en tout cas se développe de plus en plus il n'y a pas trop de monde comparé à d'autres villes en France où c'est assez dense mais qu'ici les gens sont assez ouverts et qu'on peut faire pas mal de choses il y a aussi des endroits plutôt jolis où on peut faire des prises de vues assez sympas pour faire des vidéos donc ouais pour moi c'est une belle ville et qui a du fort potentiel et qu'on n'a pas encore tout exploité dans cette ville à Lyon on retrouve donc plusieurs youtubeurs mais je trouve qu'il n'y en a pas autant par exemple qu'à Paris où là c'est très dense par exemple j'ai pu le voir quand je suis allé à YouTube Space à Paris où on peut voir vraiment tous les youtubeurs parisiens c'est vrai qu'à Lyon il y en avait quelques-uns mais pas beaucoup donc je pense que ce serait bien d'avoir un petit peu plus de youtubeurs lyonnais qui filment aussi à Lyon après c'est vrai qu'on retrouve par exemple des youtubeurs comme EnjoyFenix et bien d'autres sur Lyon ils sont souvent en déplacement donc ça serait bien je pense de créer vraiment aussi une belle communauté lyonnaise sur cette plateforme qui est YouTube Dès ma première année en tant que vidéaste j'ai pu commencer à rentrer en contact par contre ça a souvent été en fait des conversations Skype au début avec d'autres youtubeurs donc souvent pour discuter pour partager aussi notre passion ce qui est super important et vraiment j'ai pu rencontrer des youtubeurs donc des gens qui font la même chose que moi à partir de début d'année 2017 donc c'était il n'y a pas très longtemps environ un an et c'est là où j'ai pu commencer donc à discuter avec des personnes qui partageaient vraiment ma passion et ça m'a fait du bien parce que ça me motive on se dit bon ben on n'est pas tout seul à parler derrière une caméra et non franchement c'est super positif cette expérience là en tout cas donc bien sûr je sens bien cette communauté derrière moi puisque sur les réseaux sociaux principalement c'est là où on a beaucoup le feedback donc le retour où les personnes vont nous envoyer des messages en disant j'ai bien aimé ta dernière vidéo ou est-ce qu'on peut essayer d'éventuellement se rencontrer donc sur Lyon il y a aussi beaucoup de Lyonnais qui me suivent donc ça me fait très plaisir souvent on va boire un petit café et puis discuter ensemble donc ça c'est quelque chose de très bien pour gérer la communauté au début c'était très dur parce que quand on monte en abonnés on fait souvent des erreurs par exemple en fait mélanger sa vie je dirais personnelle avec sa vie entre guillemets professionnelle ou avec sa communauté ça c'est vraiment une grosse erreur que j'ai commise donc pour la gérer il faut vraiment rester pas forcément se donner une autre image ou une autre identité rester soi-même mais écarter des choses sensibles auxquelles les abonnés enfin ils doivent pas je pense se mêler à des choses personnelles en fait alors au niveau des conseils premièrement moi je alors je vais dire je vais déconseiller les personnes qui vont s'en sais tout de suite comme ça sur un coup de tête bien réfléchir déjà sur quel thème tu voudrais bien partir la thématique voir déjà si tu es capable de donner une propre on va dire une identité visuelle que ce soit au niveau du logo la bannière au niveau du management combien de vidéos tu aimerais poster par semaine par exemple par la suite voir si tu es capable de faire du montage vidéo après si tu sais pas faire tout ça soit tu vas trouver des amis ou chercher des personnes qui peuvent t'aider ou alors tu vas être autodidacte tu vas apprendre par toi-même pour faire tout ça donc ça peut on va dire que je pense qu'il faut se lancer à partir du moment où on pense avoir la capacité de faire un petit peu tout ça donc prendre un peu comme exemple pour exemple tous les autres youtubeurs qui font des belles miniatures au niveau des titres voir un peu le contenu le style de montage vidéo et surtout trouver voilà aussi des thèmes qui sont pas forcément souvent abordés et qui peuvent intéresser bien entendu le public sur youtube qui est plutôt jeune l'erreur que j'ai commise ça a été vraiment je pense de mélanger ma vie personnelle avec ma passion donc youtube lorsque j'avais des problèmes par exemple lorsque j'avais des relations avec des petites copines et bien je divulguais tout ça et quand il y avait des problèmes avec mes copines à l'époque et bien je le disais aussi et ça crée des tensions quelque chose que je pense avoir plutôt bien fait depuis le début de ma chaîne youtube c'est être proche de sa communauté c'est à dire surtout sur les réseaux sociaux par exemple snapchat instagram et de ne surtout pas hésiter quand des personnes vont te demander d'aller boire un coup ou de se rencontrer de le faire et de prendre un petit peu même beaucoup de son temps pour faire ça ça je pense que c'est quelque chose de très important même si tu as 10 personnes être proche de ces 10 personnes là après c'est sûr quand t'as 50 000 ou 100 000 personnes c'est difficile mais au moins faire le geste c'est ça qui compte le plus et répondre par exemple quasiment à tout le monde dans la barre des commentaires c'est ce que j'essaye de faire depuis le début et juste le geste pour moi c'est ce qu'il y a de plus important c'est ce qu'il y a